... Dans cette édition, gros plan sur une nouvelle méthode de recrutement mise en place par Pôle emploi dans les pays de la Loire. Ici, les compétences sont observées de très près. Également dans cette édition, l'année de tous les records pour le secteur de la croisière au Havre, de quoi redynamiser l'économie locale. Mais avant cela, rejoignons la ville de Marans en Charente-Maritime. Le maire envisage de rembourser une partie des impôts locaux aux nouveaux arrivants, une proposition qui fait débat. Rembourser pendant 5 ans la part communale des impôts locaux pour les nouveaux arrivants dans la commune, c'est le projet du maire de Marans. Il souhaite ainsi attirer des habitants qui paieraient jusqu'à 750 euros de moins par an. Ici, l'idée continue de diviser. Pourquoi pas ? Si ça attire du monde un petit peu. Ça peut amener des gens marrants. C'est ça. Mais bon, il y en a peut-être qui ne seront pas contents, qui diront « nous, on ne peut pas en profiter ». Qu'on soit nouvel arrivant ou marandais d'origine, on doit tous payer le même impôt. Si le maire essaie de chercher des moyens d'attirer les gens, ce n'est pas par ce biais-là. La délibération municipale a de fait été retoquée à plusieurs reprises par la justice administrative. Mais le maire et son conseil ne désarment pas. Ils vont faire appel. Pour eux, une commune doit avoir la liberté de s'administrer comme elle l'entend. Il défend donc son projet. On fait un gros effort actuellement pour faire valoir notre commune en développant le port, en redéveloppant tout l'aspect culturel et touristique de la commune, l'aspect économique aussi. Et puis, c'est une mesure complémentaire. Et je vous dis, un maire, aujourd'hui, se doit d'être innovant, novateur pour faire valoir sa commune. C'est pour nous la bonne façon de faire valoir la commune. Marron compte aujourd'hui 4 600 habitants. Elle voudrait passer la barre des 5 000. Primes ou pas, des jeunes choisissent encore de s'installer ici. Je suis tombée amoureuse de la ville et de l'homme. Et voilà, de cet amour est né ce choix de père. Petit bonhomme. Et oui, heureusement, l'amour, ça n'a pas de prix. Oublier les CV, privilégier l'observation des compétences. Voilà l'idée des recrutements par simulation organisés par Pôle emploi dans les pays de la Loire. L'année dernière, près de 800 personnes ont trouvé un poste grâce à cette méthode originale. Démonstration. En jeu aujourd'hui, 20 postes de préparateurs de commande proposés par l'entreprise Allianz PR. Les go, cubes et planchettes de toutes les couleurs représentent en fait des pièces mécaniques que ces candidats devront classer au mieux et au plus vite. Le tout en respectant les normes de sécurité. À chaque fois qu'ils se trompent de sens, effectivement, je note. Ça aussi, c'est évalué. C'est évalué également, puisque ça fait partie du respect des règles et des consignes de sécurité. Et ça, dans une entreprise de logistique, c'est hyper important. Ces exercices de simulation sont développés depuis une quinzaine d'années par Pôle emploi, en collaboration avec les recruteurs. Elle a été mise au départ en mise en œuvre pour pallier aux très gros recrutements où on ne trouvait pas de main d'œuvre. Et au travers de ces habiletés, on a pu sélectionner des personnes qui n'avaient pas les diplômes ou qui n'avaient pas le passé professionnel qui permettait d'avoir assez à ces postes. L'année dernière, en Sarthe, sur les 2300 candidats qui l'ont testé, près de 800 ont trouvé un poste. En reconversion ou recherche d'emploi, ces candidats-là jouent le jeu, mais ne sont pas tous convaincus. C'est ce qu'on fait au travail. Autant mieux qu'ils mettent directement sur le terrain. Moi, je préférerais déposer mon CV et discuter en direct que de faire des... C'est refaire, ce qu'on a déjà fait, en finale. Début mai, sur les 56 candidats testés cette semaine, 20 d'entre eux signeront leur CDI. Le secteur de la croisière ne s'est jamais aussi bien porté au Havre. 2017 sera certainement l'année de tous les records. Plus de bateaux, plus de passagers. Et c'est bon, très bon même pour l'économie locale. Nouvelle escale pour ce géant des mers, l'Aïda Prima. A son bord, 4000 passagers, tous allemands. Un débarquement qui donne le sourire. Cette année encore, les paquebots de croisière sont nombreux à avoir choisi la Porte Océane. Nous allons battre deux records. Le nombre de bateaux, nous devrions atteindre les 140 bateaux, alors que jusqu'à présent, le record était de 119. Et dépasser le nombre de passagers de plus de 400 000. Leur record était d'ailleurs, en 2016, de 332 000. Sur les quais, c'est un balai continu de cars. Je les prépare comme ça, tout va être prêt pour les passagers. Orchestré par Michael Bocheron. Son métier, organiser des excursions. En moyenne, 55% des croisiéristes choisissent cette option. On a 24 cars pour la journée, dont 9 cars sur Paris. Et puis après, beaucoup de honfleurs aussi. Une activité qui n'a cessé de progresser et qui fait le bonheur des autocaristes normands. Nous, nous avons renouvelé notre flotte d'autocars de tourisme pour pouvoir s'adapter à cette demande. Le chiffre d'affaires tourisme représente 25% de notre chiffre d'affaires global. Et ce professionnel n'est pas le seul à profiter du boom des croisières au Havre. Selon une étude récente, les retombées économiques de la croisière sont estimées en 2016 à 30 millions d'euros. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Et le territoire normand est le grand gagnant avec 24 millions d'euros perçus l'an passé. Et vous allez le voir, l'agglomération avraise en profite. Car 45% des passagers choisissent de visiter le Havre, de faire du shopping ou de fréquenter les restaurants. Depuis cinq ans, leurs dépenses personnelles sont en hausse. 50 euros, 50 euros, et même des autres un petit peu moins. Mais voilà, ça fait du bien à tout le monde. Et ce n'est pas près de s'arrêter. 2018 s'annonce déjà comme un excellent cru. Refermons cette édition avec une institution dans la capitale des Gaules, le Théâtre de Guignols. Après avoir été menacée de fermeture, une nouvelle compagnie a finalement pris le relais. Le Théâtre du Vieux Lyon vient ainsi de rouvrir ses portes. Les marionnettes reprennent du service et retournent sur scène. La compagnie MA a repris le Guignol de Lyon après le départ en décembre de la compagnie des Onzons. Samedi dernier, l'heure était aux ultimes consignes et préparatifs, juste avant la première représentation publique. J'ai recousu le flic. Oui, oui, il est magnifique. Par contre, le majeur n'est pas là, mais il n'y a pas... J'ai envie d'aller faire défiler pour le 14 juillet. Les marionnettes, oui, ça y est, elles sont prêtes. On en a rhabillé certaines, on a remaquillé. En étant là depuis le 1er février, on n'a pas eu beaucoup de temps. Donc là, normalement, c'est tout bon pour cet après-midi. Tu sais que j'ai aujourd'hui un dîner de 40 couverts ? Que notre cuisinier est malade. Ah, je vous vois venir. Vous voulez que je le remplace ? Ce spectacle à guignoles et les couverts volés permet de retrouver Madame de Cassandre, Scapin et bien sûr guignoles, chargées d'organiser un dîner, mais accusées de vol. La compagnie a osé dézinguer un petit peu le texte original pour mêler tradition et modernité. L'objectif est aussi d'aborder des sujets contemporains avec humour et poésie, pour les petits comme pour les grands. Oui, j'y vais, Barjois. Partout dans le monde, en fait, il y a une espèce de lien évident entre guignoles et les gens. C'est comme s'il nous représentait quelque part. Et vu que c'est une marionnette, lui, il a le droit de tout dire, il a le droit de tout faire. Et souvent, il défend l'opprimé qui a besoin de lui. Les spectacles sont joués tous les jours pendant les vacances scolaires. En avril, la compagnie prépare une nouvelle pièce inédite sur le système économique mondial pour continuer à rêver, rire ou pleurer sur des sujets contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada